Une rencontre dédiée au grand-père de Guillaume Varmus, disparue quelques jours plus tôt. L'Anse profite des imprécisions socialiennes en début de rencontre. Le mauvais dégagement de Vincent Fernandez profite à Antoine Sibierski, mais le portier d'Oubiste se rattrape en détournant la frappe du Lensois. Valérien Ismaël, le défenseur buteur, est à son tour tout près d'ouvrir le score, mais sa reprise lobée échoue sur la transversale de Vincent Fernandez. Joël Muller commence à s'impatienter, et Daniel Morera, le buteur muet depuis deux mois, et la gifle infligée à Bastia, retrouve le chemin défilé à la suite d'une action confuse. Daniel Morera inscrit son dixième but de la saison et reste plus que jamais le meilleur buteur du club. Vincent Fernandez est de nouveau malheureux. Il détourne trois tentatives nordistes, mais ne peut rien sur le coup de tête de Morera. Philippe Rachque est lui aussi peu en réussite. Il aurait pu enlever le ballon au buteur sans éreau. Juste avant la pause, Maxence Flachaise est contrée par Antoine Sibierski, qui double la mise, son troisième but de cette saison. Sibierski s'en va saluer son coéquipier et ami Bruno Rodriguez. Savelgic avait marqué contre son camp au match allé, et au retour, Lance profite de nouveau des erreurs socialiennes. Deux à zéro à la mi-temps, ce sera aussi le score final. Le ballon passe entre les jambes de Vincent Fernandez, décidément malheureux contre les Lançois. Antoine Sibierski, en seconde période, croit réussir le doublé, mais sa tête est sauvée sur la ligne par Maxence Flachaise, qui se rattrape de sa précédente erreur. Le ballon n'a pas franchi entièrement la ligne. 2 à zéro donc pour les Lançois. Lyon sévèrement battu à Nantes. Lance retrouve ses huit points d'avance. Accolade sympa, descend et hors à Guillaume Varmi.